C'est cool de vous voir là ! Vous avez l'air en pleine forme en plus ! C'est parce que vous êtes allé faire un tour à la Heartful Company ! Je sais que c'est ça pas la peine d'essayer de me la faire ! Une fois n'est pas coutume messieurs dames, on va parler d'un manga complètement délirant, dérangeant, osé, expérimental et politiquement pas correct du tout. Sous cette couverture supracolorée se cache la rencontre de l'auteur Pierre Taki, membre fondateur du groupe de techno 90's Denki Groove, aussi acteur et réalisateur, et de Man Gattaro, dessinateur culte ayant sorti une quinzaine de titres réputés pour son style sale et dont l'oeuvre Jigoku gauchienne, Battlefield Baseball, a été adaptée au ciné par le génial Hyundai Yamaguchi dont nous reparlerons sans doute ici. Pour revenir à nos moutons, enfin à nos mangas... Ouais c'était super nul désolé ! Bref, ce titre prend pour héros le directeur de la Heartful Company. Cette société est en fait une des plus grandes productrices de machines de guerre construites à la sueur et au centre d'employés SDF surexploitées. Mais voilà, la vie prend sa fucking revenge ! Et ce directeur crapuleux apprend qu'il a un concert fulgurant et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il décide le matin suivant de changer les choses et de quitter ce monde en ayant accompli de bonnes actions. Pas super évident quand on a la haine et le meurtre dans le sang. L'histoire nous le prouvera, on ne change jamais vraiment sa nature profonde. On retrouve d'ailleurs profondément la nature de l'auteur et du dessinateur. C'est bien crado et occidental, on pourrait presque retrouver ses planches dans des magazines BD décalés comme Fluide Gacial ou Psychopathe. Donc encore une fois, merci à IMHO de continuer à sortir ses titres imprévisibles. Heartful Company ou 192 pages de pur bonheur ou presque à consommer d'une traite. Allez, salut à tous, bonne lecture et n'oubliez pas de me mettre encore et encore plus fort sur les réseaux sociaux. Et écrivez-moi des poèmes, le plus beau gagnera un super cadeau. Je ne sais pas quoi encore mais j'adore les poèmes alors faites péter ma messagerie. Salut à tous et à bientôt. C'est cool de vous voir là, vous avez l'air en pleine forme en plus. C'est parce que vous êtes allé faire un tour à la Heartful Company. Je sais que c'est ça pas la peine d'essayer de me la faire. Une fois n'est pas coutume messieurs dames, on va parler d'un manga complètement délirant, dérangeant, osé, expérimental et politiquement pas correct du tout. Sous cette couverture supracolorée se cache la rencontre de l'auteur Pierre Taki, membre fondateur du groupe de techno 90's Denki Groove, aussi acteur et réalisateur. Et de Man Gataro, dessinateur culte ayant sorti une quinzaine de titres réputés pour son style sale et dont l'oeuvre Jigoku gauchienne, Battlefield Baseball, a été adaptée au ciné par le génial Hyundai Yamaguchi dont nous reparlerons sans doute ici. Pour revenir à nos moutons, enfin à nos mangas, ouais c'était super nul désolé. Bref, ce titre prend pour héros le directeur de la Heartful Company. Cette société est en fait une des plus grandes productrices de machines de guerre construites à la sueur et au centre d'employés SDF surexploités. Mais voilà, la vie prend sa fucking revenge et ce directeur crapuleux apprend qu'il a un concert fulgurant et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il décide le matin suivant de changer les choses et de quitter ce monde en ayant accompli de bonnes actions. Pas super évident quand on a la haine et le meurtre dans le sang. L'histoire nous le prouvera, on ne change jamais vraiment sa nature profonde. On retrouve d'ailleurs profondément la nature de l'auteur et du dessinateur. C'est bien crado et occidental, on pourrait presque retrouver ses planches dans des magazines BD décalés comme Fluide Gacial ou Psychopathe. Donc encore une fois, merci à IMHO de continuer à sortir ses titres imprévisibles. Heartful Company ou 192 pages de pur bonheur ou presque à consommer d'une traite. Allez, salut à tous !